Et on arrive à un nouveau principe qui est, alors là, très moderne, qui est le principe de la création monétaire ex nihilo, donc à partir de rien, grâce à la dématérialisation totale de la monnaie. Donc ça c'est le temps d'arriver en 1971 exactement, 15 août 1971. Pourquoi ? Parce que depuis Bretton Woods de 1945, il y a les accords de Bretton Woods à la fin de la deuxième guerre mondiale qui ont défini le nouvel ordre mondial monétaire, qui ont accordé aux Etats-Unis le privilège d'être la monnaie de réserve internationale et la monnaie de commerce international, pour la simple raison que les Etats-Unis avaient, détenaient à cette époque, entre 80 et 90% des stocks d'or mondiaux. Donc ça se justifiait et ils ont évidemment joué leur carte là-dessus parce que la fortune et la monnaie des Etats-Unis reposent sur ce privilège extraordinaire qui était de leur donner la monnaie de transaction internationale et la monnaie de réserve internationale. Mais pendant toutes ces 30 glorieuses, justement, les Américains m'ont beaucoup dépensé, les stocks d'or sont repartis, sont disséminés un petit peu dans la nature, et c'est ce qui n'a jamais empêché les Américains d'émettre des quantités énormes de papier monnaie, de dollars papier. Et lorsqu'on est arrivé dans la fin des années 70, alors que les Américains étaient emblués dans la guerre du Vietnam et commençaient à perdre de la confiance du reste du monde, Certains pays, dont la France à l'époque, ont demandé le remboursement, le paiement du papier monnaie contre de l'or. Le dollar américain étant à cette époque la seule monnaie dont ils ont encore converti en or à hauteur de 35 dollars l'once d'or. Alors, là, c'était panique à bord, parce que les Américains savaient très bien qu'ils n'avaient absolument pas la quantité d'or nécessaire pour faire face à tous les dollars qui circulaient dans le monde. 15 août 1971, l'administration de Nixon décide d'abandonner la convertibilité du dollar en or, ce qui fait que depuis cette date, plus aucune monnaie dans le monde n'a de réalité matérielle. Donc, les monnaies sont des monnaies flottantes, aujourd'hui, donc elles s'apprécient les unes par rapport aux autres, mais donc elles n'ont plus aucun lien avec aucun étalon matériel quelconque. Alors, ça implique une chose, ça implique que la monnaie n'existe plus en tant que telle, puisqu'il n'y a plus de référence. Et pour qu'elle existe, eh bien, il faut la créer de toute pièce. Donc, on la crée, c'est une monnaie virtuelle, en fin de compte que l'on crée. Alors, ça, ce sont des termes que les banquiers n'aiment pas, et par contre, j'étais là récemment avec le directeur des banques de France de la région de Haute-Alpes, qui disaient, non, absolument pas, la monnaie n'est pas du tout virtuelle, parce qu'il y a toujours un actif en face, c'est-à-dire que la monnaie est créée par les banques commerciales, les banques privées, à l'occasion de la demande d'un crédit. Il faut qu'il y ait une demande d'argent. Pour créer la monnaie, il faut une demande d'argent, et une personne qui a le pouvoir de l'émettre. Qui a de demande d'argent ? Eh bien, c'est le tout, en tant que particulier, on a aussi une voiture, une maison, on a des dépenses à faire, on a parfois et souvent besoin d'argent, mais c'est des collectivités locales, ce sont les entreprises, bref, la société entière a des besoins d'argent, et quand on a besoin d'argent, eh bien, on va voir son banquier, et on lui demande un crédit. Et la banque examine notre situation, et si elle pense qu'on peut faire face aux échéances qui seront liées à ce prêt, eh bien, la banque va nous prêter la somme que l'on demande. Mais, dans notre esprit, et le système est assez confus pour nous le faire croire, et également assez confus pour avoir les deux systèmes en poupée russe, je dirais, nous pensons, nous, que l'argent qui est prêté aux uns sort du surplus d'argent que d'autres ont chez eux. En fait, c'est toujours l'argent qui est en trop, quelque part, qui est prêté à ceux qui ont en moins ailleurs. Ça, c'est l'image que l'on a, et c'est l'image que le système aime entretenir dans notre esprit. Dans la réalité, si j'ai besoin de 10 000 euros pour m'acheter une voiture, et si le banquier m'accorde ces 10 000 euros, il ne va pas aller regarder dans un tiroir, est-ce que j'ai 10 000 euros qui traînent quelque part, et puis vous vérifierez que même si l'offre, si le prêtre, c'est 10 000 euros, il n'y a pas un seul compte en banque dans le monde qui aura été touché. Sinon, vous verriez un jour, vous verriez à votre banque, vous me direz, vous voulez de l'argent ? Ah non, je suis désolé, je vais vous prêter justement votre argent ce matin. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, en fin de compte, le banquier ne se pose pas la question de savoir s'il a de l'argent. Il va créer la monnaie scripturale, c'est-à-dire qu'il va, en fait, c'est une écriture comptable, il va porter à l'actif de la banque l'engagement que je viens de lui signer. Moi, fils de Réder, voilà, je m'engage à vous rembourser les 10 000 euros que je vous empruntez sur tant de mois, tant de temps, etc. Donc, ça, ça représente un actif pour la banque, ce que je lui dois, cet argent. Et elle, en même temps, équilibre de l'écriture comptable, elle ouvre mon compte ou elle alimente mon compte à son passif, puisqu'elle me doit cet argent-là. Donc, j'ai dit, elle a 10 000 euros à son actif et 10 000 euros à son passif. C'était, en fait, une simple écriture comptable qui ne lui a pas coûté un sou et qu'elle n'a pas sorti de nulle part. Et tant que cet argent, cette promesse de paiementier centrale, reste sur mon compte chez elle, tout va bien, elle n'a pas de problème. Si le marchand de voiture à qui j'achète ma voiture, a par hasard son compte dans la même enseigne, je ne parle pas dans la même agence, mais là, on parle au niveau de l'enseigne de la banque, eh bien, ça va être aussi une très belle opération pour la banque, parce qu'elle a juste à faire un débit de mon compte et un crédit du compte de mon garagiste, mais à l'intérieur de la même banque. Simple écriture comptable qui ne lui coûte pas un rond non plus, c'est très très simple. Le problème, selon moi, pour elle, si le compte de mon vendeur de voiture est dans une autre banque, parce que l'autre banque, elle sait très bien que la monnaie avec laquelle j'ai acheté la voiture ne vaut rien. Et les banques, entre elles, ne se paient qu'en monnaie centrale. Et donc, les échanges de monnaie centrale se font tous les jours, c'est-à-dire que ce n'est pas par le biais de ce que vous avez pu entendre parler, de la compensation, c'est-à-dire que toutes les transactions, tous les chèques, tous les transferts, tous les paiements de toute la journée se font et se croisent. Et donc, la banque A doit tant à la banque B, mais qui doit tant à la banque A. Donc, on compare tous les jours ce que l'on se doit mutuellement et la banque qui doit des sous à une autre règle juste la différence, à partir de son compte en banque centrale, car de même que nous, on a un compte en banque dans une banque commerciale, chaque banque commerciale a un compte à la banque centrale. Donc, elles se payent, entre elles, en monnaie centrale. Pas toujours, mais c'est-à-dire des arrangements entre elles, elles se font confiance parce qu'elles évitent le plus possible d'avoir recours à la monnaie centrale. Parce que la monnaie centrale, elles doivent l'acheter et ça leur coûte des sous. Donc, si elles peuvent éviter d'avoir recours à la monnaie centrale, elles le font avec un an. C'est pour ça qu'il y a un tel décalage entre ce qu'elles détiennent en monnaie centrale et le montant des dépôts des transactions qui se font. Alors, c'est comme ça qu'on est arrivé à une instabilité du système, puisque récemment, lors de la crise, le niveau de confiance entre les banques a chuté complètement. Elle ne se faisait plus confiance mutuellement. Et les paiements étaient bloqués. Chaque banque se disait, mais je ne prête plus, parce que, oui, il faut que j'avais dit une chose, c'est que lorsqu'une banque doit payer une autre, ses soldes, avec de la monnaie centrale, elle n'en a peut-être pas assez sur son compte. Donc, qu'est-ce que fait une banque à ce moment-là ? Elle va sur les marchés, elle demande à ses consoeurs sur les marchés interbancaires « Si une ou plusieurs banques a trop de monnaie centrale, s'il vous plaît, prêtez-moi ça, c'est de temps très court, prêtez-moi ce qu'il me faut pour pouvoir faire face à mes paiements immédiats. » Donc, ça nécessite, évidemment, une confiance entre les banques pour se prêter de l'argent. Alors, cette confiance est tombée du moment que les banques ont commencé à comprendre que les unes et les autres détenaient des actifs, justement, pour toute la contrepartie de la monnaie qui est créée, ce sont justement ces actifs dont je vous parlais tout à l'heure. Quand elles ont commencé à comprendre que ces actifs, pour beaucoup, étaient complètement pourris et n'avaient aucune valeur réelle, elles se sont dit « Ces banques sont toutes en train de tomber en faillite, donc on ne m'a plus leur traité. » Le système s'est bloqué, et c'est pour ça qu'ils ont le recours à ce moment-là, d'une part aux banques centrales pour débloquer la chose, et aux États également. Donc, voilà, grosso modo, comment se passe ce système. Mais, ce qui est extraordinaire, c'est que, normalement, ça devrait être une très bonne nouvelle. Parce qu'autrefois, on était limité par la quantité de matière, or ou argent, aujourd'hui, on est dans un système de création monétaire d'une monnaie virtuelle, donc qui ne dépend pour sa création que de la volonté humaine, donc des règles du jeu que l'on se donne. Donc, normalement, ça devrait être extraordinaire, parce qu'on pourrait dire « Mais alors, on a tout ce qu'il faut pour payer nos besoins en termes d'enseignement, de recherche, de relever le défi écologique. » Pourquoi on nous dit qu'on n'a pas d'argent ? Pourquoi on nous dit toujours « Dès qu'on a un projet, quelque part, mais on ne sait pas, comment voulez-vous qu'on le finance ? » Il n'y a pas d'argent. Il nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Quoique, ça a vu qu'il y avait quelques milliers de milliards de dollars qui s'étaient déversés à lèbrement dès que les banques étaient en difficulté. Et donc, il y a une espèce de contradiction à ce niveau, parce qu'on dit « Ce n'est pas normal que dans un système de ce genre, où maintenant on est capable de créer l'argent ex nihilo, donc potentiellement, la monnaie, la création d'inter, n'a plus de limite. Pourquoi donc est-on dans une réelle pénurie, puisqu'on nous dit même aujourd'hui, « Il va falloir tous se serrer la ceinture, on est en période d'austérité. » Il y a là une contradiction. Et ce n'est pas une contradiction, c'est parce que là, on arrive au cœur du problème, selon, je dirais par mon analyse, parce que d'autres, on l'a dit bien avant moi, mais ce à quoi j'aboutis également, et bien on en arrive à un problème de gouvernance, c'est-à-dire de qui a le privilège de créer la monnaie. Et justement, on est dans un flou artistique, puisque officiellement, on vous dira, « Mais la monnaie, c'est la banque centrale qui la crée. » Et c'est vrai, puisque c'est seule la banque centrale qui a le monopole d'émission monétaire de la monnaie centrale. Mais en réalité, la monnaie dont on se sert tous les jours, même si ce n'est qu'une promesse de paiement, ce sont bien les banques privées. Or, il y a peu de temps encore, les États avaient la possibilité de créer leur propre monnaie, ce qui me semble d'ailleurs tout à fait légitime. J'y reviendrai tout à l'heure. En ce qui concerne la France, c'est avant, jusqu'avant 1973. 3 janvier. 3 janvier, exactement. Dans le 1913, où la France avait la possibilité, lorsqu'elle avait des besoins, d'obtenir des avances de la Banque de France, souvent sans échéance et sans intérêt. Ce qui fait que le pays n'avait, pour ainsi dire, pas de dettes en 1973. C'est Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances à l'époque, sous présidence de Jean-Compidou, qui a fait contre une loi, le 3 janvier 1973, décrétant que la Banque de France ne pouvait plus accepter les obligations d'État, et que l'État était obligé d'aller emprunter sur les marchés financiers. Petite chose qui est assez inaperçue aux yeux du grand public, mais c'est quelque chose d'absolument catastrophique. Moi, je qualifie ça de haute trahison de la nation. Moi, qui ne le verra pas comme ça, on lui en a parlé, on lui a écrit, on lui demandait qu'est-ce qui l'avait motivé à l'époque, et il lui dit que c'était la nécessaire transformation du système bancaire, il fallait moderniser le système bancaire pour se mettre au diapason des Anglo-Saxons particulièrement. Et il n'a pas changé sa version, il croit que c'était tout à fait nécessaire. Donc, à partir de 1973 jusqu'à aujourd'hui, on a accumulé, grosso modo, aujourd'hui on est à près de 1 600 milliards d'euros de taxes publiques, tout en ayant quand même déjà payé près de 1 400 milliards d'intérêts. On en fait quand même des choses avec ça. Et dans le bouquin, « La tête publique, une affaire rentable », « La tête publique, une affaire rentable, une affaire rentable, une affaire rentable. »